A l'occasion des 60 ans de l'UNICEF, en République démocratique du Congo, cet anniversaire marque six décennies de dévouement à la protection des droits des enfants, des jeunes filles, à l'éducation et à la lutte contre les injustices qui les frappent, notamment contre le mariage forcé, cause pour laquelle je me suis engagée. Mes engagements à côté de l'UNICEF, mon engagement, pardon, est né de mon profond désir de voir chaque enfant, chaque jeune fille grandir dans un environnement où elle se sent en sécurité, valorisée et surtout soutenue. Lors des forums de jeunes filles auxquels j'ai eu le privilège de participer à Kinshasa en 2022, j'ai rencontré des filles incroyablement fortes et inspirantes, mais qui portaient malheureusement des fardeaux lourds, celui du mariage forcé, des violences sexuelles et de la discrimination. J'ai écouté leurs histoires, leurs espoirs et leurs douleurs. J'ai vu dans leurs yeux la détermination de celles qui refusent d'être réduites au silence. Ces échanges ont transformé ma vision. J'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de témoigner de leur souffrance, mais d'agir, d'être leur voix, leur porte-parole. En tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, je m'efforce d'être secoue, ce porte-parole pour ces jeunes filles. Leur courage me pousse à plaider pour une éducation accessible à toutes, à dénoncer fermement les mariages forcés, les viols, les discriminations qu'elles subissent. Chacune d'entre elles mérite un avenir libre, digne et sans violence. Je tiens à remercier de tout cœur l'UNICEF, ainsi que toute l'équipe, Grant, Sylvie, Ramatou, Tiffen, qui m'ont soutenue dès le début. Vous m'avez fait confiance à un moment où, honnêtement, j'avais peur, je n'avais pas vraiment confiance en moi. Je doutais de ma capacité à m'engager dans un combat d'une telle envergure, mais grâce à vous, ces dernières années ont été pour moi à la fois très touchantes et enrichissantes. Aujourd'hui, je me sens profondément liée à cet engagement, car une fois que l'on met un pied dans l'humanitaire et la philanthropie, il est impossible de revenir en arrière. On est touché de manière indélébile par les histoires et les réalités de ces jeunes filles. Cet engagement me pousse à grandir, à aller toujours plus loin, avec l'envie constante d'apporter encore davantage. Ce n'est pas une mission temporaire, c'est une cause qui devient une partie intégrante de qui l'on est. Pour moi, cela semble si naturel, et je le dis à chaque fois, en tant que Congolaise, en tant que jeune femme, chaque fois que je regarde ces jeunes filles, c'est comme si je voyais une sœur, comme si je voyais une amie, une cousine, et j'irais même jusqu'à dire ma propre personne. Ce combat n'est pas simplement un engagement pour moi, c'est un devoir, un devoir de rester à leur côté et de continuer à mener ce combat avec l'UNICEF. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les succès de l'UNICEF, mais aussi la promesse de continuer ce combat ensemble. Ensemble, je crois, nous pouvons redoubler d'efforts pour que chaque enfant, chaque jeune fille ait la chance de réaliser son potentiel. Merci à l'UNICEF, merci à toute l'équipe, et surtout, merci à toutes ces jeunes filles qui m'inspirent chaque jour. Je vous promets que je resterai à vos côtés pour que votre voix soit entendue. Merci à tous. On peut applaudir, s'il vous plaît ? On applaudit bien fort. Merci beaucoup d'être les invités. A l'occasion des 60 ans de l'UNICEF, en République démocratique du Congo, cet anniversaire marque six décennies de dévouement à la protection des droits des enfants, des jeunes filles, à l'éducation et à la lutte contre les injustices qui les frappent, notamment contre le mariage forcé, cause pour laquelle je me suis engagée. Mes engagements à côté de l'UNICEF, mon engagement, pardon, est né de mon profond désir de voir chaque enfant, chaque jeune fille grandir dans un environnement où elle se sent en sécurité, valorisée et surtout soutenue. Lors des forums de jeunes filles auxquels j'ai eu le privilège de participer à Kinshasa en 2022, j'ai rencontré des filles incroyablement fortes et inspirantes, mais qui portaient, malheureusement, des fardeaux lourds, celui du mariage forcé, des violences sexuelles et de la discrimination. J'ai écouté leurs histoires, leurs espoirs et leurs douleurs. J'ai vu dans leurs yeux la détermination de celles qui refusent d'être réduites au silence. Ces échanges ont transformé ma vision. J'ai compris qu'il ne s'agit pas seulement de témoigner de leur souffrance, mais d'agir, d'être leur voix, leur porte-parole. En tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, je m'efforce d'être seconde, ce porte-parole pour ces jeunes filles. Leur courage me pousse à plaider pour une éducation accessible à toutes, à dénoncer fermement les mariages forcés, les viols, les discriminations qu'elles subissent. Chacune d'entre elles mérite un avenir libre, digne et sans violence. Je tiens à remercier de tout cœur l'UNICEF, ainsi que toute l'équipe, Grant, Sylvie, Ramatou, Tiffen, qui m'ont soutenue dès le début. Vous m'avez fait confiance à un moment où, honnêtement, j'avais peur, j'avais pas vraiment confiance en moi. Je doutais de ma capacité à m'engager dans un combat d'une telle envergure, mais grâce à vous, ces dernières années ont été pour moi à la fois très touchantes et enrichissantes. Aujourd'hui, je me sens profondément liée à cet engagement, car une fois que l'on met un pied dans l'humanitaire et la philanthropie, il est impossible de revenir en arrière. On est touché de manière indélébile par les histoires et les réalités de ces jeunes filles. Cet engagement me pousse à grandir, à aller toujours plus loin, avec l'envie constante d'apporter encore davantage. Ce n'est pas une mission temporaire, c'est une cause qui devient une partie intégrante de qui l'on est. Pour moi, cela semble si naturel, et je le dis à chaque fois, en tant que Congolaise, en tant que jeune femme, chaque fois que je regarde ces jeunes filles, c'est comme si je voyais une sœur, comme si je voyais une amie, une cousine, et j'irais même jusqu'à dire ma propre personne. Ce combat n'est pas simplement un engagement pour moi, c'est un devoir, un devoir de rester à leur côté et de continuer à mener ce combat avec l'UNICEF. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les succès de l'UNICEF, mais aussi la promesse de continuer ce combat ensemble. Ensemble, je crois, nous pouvons redoubler d'efforts pour que chaque enfant, chaque jeune fille, ait la chance de réaliser son potentiel. Merci à l'UNICEF, merci à toute l'équipe, et surtout, merci à toutes ces jeunes filles qui m'inspirent chaque jour. Je vous promets que je resterai à vos côtés pour que votre voix soit entendue. Merci à tous. On peut applaudir, s'il vous plaît. On applaudit bien fort. Merci beaucoup d'être invités. Coucou, salut, bonsoir, bonjour. Ça dépendra de l'ère à laquelle vous allez vraiment nous suivre, nous capter. Abonnez-vous, likez, commentez et aussi partagez. Ça me fera vraiment du bien. Voilà. Didi Stone a parlé. C'était à l'occasion des 60 ans d'anniversaire de l'UNICEF en RDC. Ici, on nous signale que c'est un anniversaire qui marque six décennies des dévouements à la protection des droits des enfants, jeunes filles, à l'éducation et à la lutte contre les injustices qui les frappent, notamment le mariage forcé. Une raison pour laquelle Didi Stone Olomide s'est engagée à l'UNICEF. Son engagement à côté de cet organisme et de voir chaque enfant grandir dans un bon environnement. Laissez-moi encore une fois vous dire que c'est en 2020, Didi Stone a participé dans un forum où elle a rencontré les jeunes filles. Ces jeunes filles avaient des problèmes. S'il faut même dire que ces jeunes filles ont des problèmes incroyables, des problèmes difficiles à digérer, à s'y porter, voire même. Alors, ces problèmes incroyables et qui, beaucoup d'entre elles, portent des fardeaux lourds. Quand je dis des fardeaux lourds, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais beaucoup aussi vont comprendre. Vous savez qu'à Kinshasa, en RDC ici, il y a d'autres jeunes filles qui n'ont même pas 20 ans, mais qui supportent leurs parents. La jeune fille ne travaille pas. La jeune fille ne vend pas. Qu'est-ce qu'elle fait pour s'occuper de ses parents ? Il y a d'autres jeunes filles qui ont 20 ans, 25 ans, qui payent les loyers pour leurs parents. Est-ce que vous comprenez ? S'il faut peut-être, dans le bon moment, m'ouké na linga, là, les jeunes filles sont belles, au-delà, elles se prennent en charge elles-mêmes. Elles se prennent en charge elles-mêmes. Et, elles prennent la charge de ses frères et soeurs. Elles ne vont pas. elles ne travaillent non plus. Comment elle fait pour avoir cet argent ? Donc, au-delà, c'est peut-être pratiquement quoi c'est inacceptable. Des pratiques inacceptables, je vous dis. Elles se permettent de faire tout pour gagner de l'argent. Alors, elles ont par rapport, il y a Didi Stone, en 2020, quand elle a participé dans un forum, il y a une jeune fille qui a lourd, fardeau, il y a la violence sexuelle, la discrimination, la grossesse indésirable ou indésirée. donc, je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Didi Stone nous dit ici, à tant qu'ambassadrice, Didi s'efforce d'être leur porte-parole et elle préfère leur défendre aussi. Surtout pour le mariage forcé. Le mariage forcé, ça existe. Le mariage forcé. Le mariage forcé, c'est ça la maca. Pourquoi ? Parce que le monsieur a beaucoup d'argent. bon, le mariage forcé, oui, papa mouro, boue moukola, nan moungo, jen fill, andi makaka, pour que a longo la famille nan situation y a pasi. Oui, ez a ba biloko yon, ez a ko salamat, ez a ko retouve yon go, nan sosyete nan biso kongoleize. Surtout, nan ba fen fon, surtout nan ba vilaj, ez a biloko je peux vous donner un exemple il y a Pasteur Kass qui se retrouve à la prison centrale de Makal, au moins je parle ici alors que la communauté congolaise va se faire voir même l'état congolais les parents de la jeune fille en train de défendre le Pasteur disons que je suis en train de défendre le pasteur je suis en train de défendre le pasteur mais en regardant la jeune fille je suis en train de remercier aussi l'INICEF de l'avoir soutenu surtout dans ses débuts car elle avait peur et elle doutait elle doutait de s'engager de ses combats et ça combat mon néné convaincre le jeune fille côté oui c'est vrai que j'avais aussi vu une vidéo de Didistone en train de danser avec ses enfants donc elle a un grand coeur cette fille Didistone en tout cas elle a vraiment un grand coeur vous voyez déjà Nakatia 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 grande grande sale elle s'est permis de prendre le micro elle s'est tenue debout et parler devant partout sur Bazaraki Wana donc c'est pas chose facile alors elle nous signale ici que Nadebi c'était pas facile alors raison pour laquelle elle a remercié l'INICEF parce que à Ankouraja qui est à Soutena qui est à Tika qui était à Zalaki Touzouwana il y a un train qu'est-ce que je peux dire elle a toujours qu'on 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 Zalawana travaillait et à son tour elle se disait j'avais peur et elle doutait de ses capacités elle n'avait pas surtout confiance en elle Didistone nous révèle que donc je n'avais pas confiance en moi je me disais est-ce que n'aura pas 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 tout le monde a dit l'INICEF ce n'est pas facile c'est vraiment un organisme moi je vous dis que il y a beaucoup de séries ici donc ce n'est pas facile l'INICEF soit fêté de l'autre 60 ans allez-y comprendre Didistone à Nenini il y a combien bateaux dans les Kewana et aujourd'hui ça il y a confiance et Didi aussi à son tour à Salibango vraiment confiance bonne chose bisous vraiment toi Didistone elle s'est engagée à l'INICEF donc voilà un peu c'est grâce à l'INICEF que je me suis engagée profondément et liée à cet engagement elle s'est sent profondément liée à cet engagement donc c'est grâce à l'INICEF donc à Poussakie Penza à Talissakie bien qu'elle avait peur bien qu'elle n'avait pas confiance en elle oui ça arrive deux fois ils m'ont remis tout le monde au coca où ils ont charge nous n'avons âgés à Didi Didi n'a que 25 ans elle n'a que 25 ans alors qu'aller voir d'autres filles des 25 ans qui ont 4 à 5 enfants combien de fois avortées combien de fois salées à abus combien de fois salées qui coulent elle n'a que 25 ans elle est vraiment un exemple à suivre un modèle je ne sais même pas comment expliquer elle a été accompagnée de sa maman toujours maman Aliane maman Alia a été là et je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas un bisou ma yaya chérie je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas ça me fait du bien donc merci beaucoup merci maman Alia merci tu as fait un très bon boulot au rateté mais au long que Dieu te bénisse voir du distance comme ça devant plusieurs personnes en train de parler sans frousse sans nini sans nini donc bravo vous êtes vraiment un véritable coach vous êtes un véritable coach maman bravo tu vois que le nini ma fleur bravo maman bravo dame tu mérites beaucoup d'amour tu mérites beaucoup de respect maman Lidor maman Liana maman Banna donc il y a Didi merci beaucoup courage à toi je pense que tu seras toujours là pour fortifier les autres leur dire aussi que ne doutez pas ayez confiance à vous vous avez la capacité vous avez le bagage vous pouvez aussi faire plus que moi tu dois toujours être là pour leur encourager et pas leur sous-estimer surtout mais leur encourager ça me fait dire bien je pense que ton cas t'as beau été j'ai encore vous laissé Moulana Sudviston avec l'éloquence avec sa taille avec sa tenue son maquillage et aussi sa jolie coiffure ça fera du très grand plaisir alors encore une fois laissez-moi vous dire que c'était à l'occasion de 60 ans l'anniversaire de l'INICEF en république démocratique du Congo son TV fait son travail en tout cas pourquoi pas tout nos jeunes filles à la maison beaucoup au pied du diston et ça la pizza bien faites plaisir à vos parents soyez la richesse pour vos familles moi je pense que ça l'a bien c'est une richesse pour la ère du Congo c'est une fierté c'est la fille de qui ça quel honneur de la voir au Congo alors la famille n'hésitez pas surtout de vous abonner sur cette chaîne YouTube Sandrine TV officielle soyez toujours là soyez nombreux 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 ensemble nous allons travailler bravo Didi bravo UNICEF bravo jeunes filles côté sous-estimé t n'était l'amante pas surtout la vie est belle la vie est précieuse donc voilà un peu c'est que moi je peux vous dire beaucoup de courage à vous beaucoup de violence beaucoup de mariage forcé donc c'est vraiment ça ne désespérez pas peut-être l'avenir est meilleur et je suis sûre et je suis sûre et certaine que partout où elle passe elle fait des dons c'est vraiment une bonne femme elle a un grand coeur et des services surtout abonnez-vous massivement chez Sandrine TV officielle votre chaîne YouTube likez partagez commentez nos vidéos n'hésitez pas surtout de faire abonner vos proches voilà il y a des émissions politiques sportives que nous mettons à votre disposition toute actualité la culture ne peut jamais manquer abonnez-vous 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 c'est Sandrine TV officielle abonnez-vous abonnez-vous massivement ensemble nous allons travailler